Salut tout le monde! Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Aliénor et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un patron de corset à partir d'un patron de base. La semaine prochaine, je vais vous montrer comment l'assembler. Un corset, c'est une pièce un peu intimidante à patronner, mais j'espère que ma méthode va démystifier ça un peu pour vous. L'avantage d'un patron de base, c'est qu'il est déjà ajusté à vos mesures, et puis tous les patrons qui vont être dérivés de ce patron de base vont avoir besoin de très peu, voire pas du tout d'ajustement. C'est ma première tentative à moi aussi, et en fait, est-ce que c'est une bonne idée de faire un tutoriel à propos de ma première tentative à quelque chose d'aussi compliqué? Probablement pas. En tout cas, voici le tutoriel, c'est parti! Donc, j'ai pris mon patron de base comme base. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus en septembre, mais je vais laisser le lien du tutoriel que j'ai suivi pour le patron de base dans la description. J'ai commencé par tracer tout autour pour pouvoir le modifier sans altérer le patron original. J'ai tout retracé, même les pinces, et ça m'a donné ceci. Ensuite, vous allez mesurer 5 cm à partir de la pointe de la pince de l'épaule, sur le devant du patron, et vous allez tracer une ligne de la forme que vous voulez pour le haut du corset. Je fais une courbe qui redescend vers le milieu pour une ligne de buste en forme de cœur, mais vous pourriez aussi faire une ligne droite. À l'aisselle, pour plus de confort, j'abaisse la ligne du haut d'environ 3 cm. Et inquiétez-vous pas si c'est pas parfait, c'est quelque chose que vous allez pouvoir ajuster très facilement sur le corset pendant la couture. Là, j'ai pas abaissé la courbe à l'aisselle, mais je l'ai fait par la suite après avoir essayé le corset. Bon, maintenant que c'est fait, on va séparer le devant en panneaux. Mon corset va avoir 6 panneaux devant et 6 panneaux derrière, mais encore une fois, c'est un peu libre à vous. Vous allez tracer un arrondi entre les pinces du haut et du bas, comme ça, de chaque côté. J'ai pris mon perroquet pour avoir une courbe régulière. Ensuite, je sépare le panneau le plus près de la couture du côté en deux, à peu près au milieu. La ligne que je trace est parallèle à celle du côté. Cette séparation-là va pas affecter l'ajustement du corset en haut, mais elle va nous permettre d'ajouter de la largeur aux hanches tantôt et de poser une baleine pour donner plus de structure au corset. Ensuite, pour le dos, tracez une courbe qui part de la même hauteur que sur le devant et tracez la courbe en l'abaissant de 2 cm environ vers le milieu du dos. Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être parfait, vous allez pouvoir l'ajuster après. Enlevez 3 cm pour le laçage au milieu du dos et les côtés de la pince vont constituer la couture entre les deux panneaux. Comme pour le devant, enfin, séparez le plus grand panneau en deux en traçant une ligne parallèle à la couture du côté. On a donc tous nos panneaux. Découpez-les, puis ajoutez des marges d'un centimètre le long des côtés de chaque panneau, mais pas le long du haut ni le long du bas. Si vous réalisez un corset à partir de ce patron, il vous arrivera à la taille, et si c'est ce que vous voulez, vous pouvez vous arrêter ici. Par contre, moi je veux que mon corset descende jusqu'à la naissance des hanches, donc je vais rallonger et évaser les panneaux. Je mesure ici la longueur entre ma taille et l'endroit où je veux que le corset finisse. Ensuite, je mesure la circonférence à cet endroit, juste en haut de mes hanches, et vous aurez aussi besoin de votre tour de taille, j'ai oublié de le filmer malheureusement. J'ai collé mon panneau sur une nouvelle feuille de papier. Je rallonge chaque panneau de la longueur que j'ai mesurée entre ma taille et mes hanches. Ensuite, il faut faire un peu de mal. Prenez la circonférence que vous avez mesurée autour de vos hanches et soustriez-y votre tour de taille. Ensuite, divisez cette mesure par 16. Moi ça m'a donné environ 1 cm. Je vais vous montrer tantôt de quel côté les panneaux le faire, mais vous allez prolonger le bas du panneau de la mesure que vous avez obtenue, et vous faites un trait entre ce prolongement et la ligne de la taille. Et j'arrondis l'angle avec mon perroquet. Il vous reste à répéter ça pour ses côtés de chaque panneau que je vous montre à l'instant. Et puis, vous avez terminé! Voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère que ça vous aura éclairé un peu et que vous serez capables de le suivre. Comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, je vais vous montrer comment assembler tout ça. Vous allez aussi voir si mon patron de corset va fonctionner. Et si vous êtes trop curieux, j'ai déjà publié des photos du corset terminé sur ma page Instagram, arrobasartisanalie. Allez faire un tour! Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à bientôt! Sous-titrage ST' 501